Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez La Foire Fouille pour une nouvelle vidéo d'arrivage généraliste. On est à Vandenheim, pas loin de Strasbourg. Et comme vous pouvez le constater, on est au rayon mobilier. On commence par là aujourd'hui. Nous avons des petites chaises en arrivage, des chaises en plastique avec un pied métal. Elles sont à 30 euros. On a du vert, du gris pour ce modèle. Derrière moi, la table au dîner. C'est un plateau en bois. Elle fait 1 mètre 80 par 90. Elle est sympa. Elle est à 279 euros. 280, on va arrondir. Les pieds c'est du métal noir. Et vous voyez à l'intérieur, on a le cadre qui passe au milieu comme ça. 280 euros, 1 mètre 80 par 90. Les fauteuils que vous voyez, les fauteuils crapauds en couleur vert canard, super sympa. Ils sont à 80 euros. Bon, c'est des fauteuils très bas. Je pense que c'est pour enfants, non ? À mon avis. On en a un autre à côté qui est sympa. En velours avec une assise rembourrée. Ils n'ont pas mis le prix de celui-là. C'est dommage puisqu'il est très sympa. Peut-être qu'on le verra un peu plus tard. On va continuer notre tour. Commode métal, 3 tiroirs, 250 euros. Donc là, c'est vraiment du bois au-dessus. Oulala, par contre, ça, c'est vrai que j'aime pas trop. Déjà, il me faut deux mains pour l'ouvrir. Donc, vous savez, ça glisse pas, quoi. Il faut vraiment les deux mains et ça fait un bruit de ouf. Regardez, ici, on a un joli fauteuil. Il est à 190 euros. Par contre, qu'est-ce qu'il est sympa. Il est large, bien comme il faut. On a une assise bien confortable. 190 euros, le gros fauteuil. Et celui d'à côté avec un cadre façon rotin. Ah oui, il est plus cher celui-là. Il est à 250 euros avec le gros matelas. Ouais, c'est pas donné. Alors là, il y a un lit. On dirait que quelqu'un a dormi dedans. C'est rigolo. Je pense qu'ils sont en train de faire la mise en place. Je dis ça, bien sûr, en rigolant. Bon, la table basse, elle est à 229 euros. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette porte ? Voilà, on peut la basculer d'un côté à un autre. Le lit, si ça vous intéresse, en deux personnes, il est seulement à 80 euros. Bon, quand ils auront mis la mise en place, ça sera plus sympa. Et regardez ces jolis fauteuils-là. Ils sont canons. Ah, ils sont vraiment beaux. Et ils sont à 200 euros. La chaise à côté, elle est à 100 euros. Super beau. Même la couleur, vraiment sympa. Après, il faut de la place, quoi. Ça, c'est vraiment le truc. Je ne peux pas mettre de fauteuil. J'aimerais avoir un fauteuil, mais j'ai un canapé d'angle. Il prend déjà tout l'espace. Je ne peux pas me le permettre. Regardez, on a une table à manger ici. C'est quasiment la même que la mienne. Sauf que là, on n'est pas sur un vrai plateau en bois. Elle est à 200 euros, celle-là. Elle doit faire 1,60 m de long. Pieds métal. Tout pareil que moi. Sauf que moi, c'est un plateau en bois véritable. Mais bon, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Donc, à la limite, elle est vraiment sympa. Et si vous aimez les chaises, là, en style industriel, elles sont à 40 euros. Ce qui est super accessible, je trouve. Parce que quand je cherchais des chaises pour ma cuisine, il m'en fallait deux. C'était hors de prix. J'étais venue chez la foire fouille, mais pas ce que je cherchais. Regardez, j'ai retrouvé le prix de la chaise que je vous ai montrée avant. Sauf que ce n'est pas la même couleur. Elle est à 50 euros. Donc, en espèce de patchwork, mais léger. Et toutes les chaises style scandinave que vous voyez à côté, elles sont à 40 euros seulement. Et c'est de la scandinave avec assise rembourrée. J'en avais des comme ça quand je vivais à Paris en blanc. Franchement, c'est confortable. L'assise est en plus large. Donc, voilà, 40 euros. Regardez, là, on a des maxi miroirs. Alors, celui-là, il est grand. Il fait 1,95 m de haut, 72 de largeur. On l'a en cadre bois ou noir. Donc, toujours avec un cadre façon moulure. Il est à 100 euros. Et regardez, on arrive à l'espace déco directement. On fera un tour à la cuisine tout à l'heure. Regardez, ici, on a des coussins tout en fourrure. Couleur ivoire, ils font 40 par 40. Ils sont à 10 euros. Ils sont sympas. Et ils sont déhoussables pour les laver. C'est vraiment fourrure un peu ébouriffée. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y en a un autre, là, mais ce n'est pas du tout le même type de fourrure. Celle-là, elle est plus lisse. Et il est à 8 euros tout en gris. Au-dessus, ils ont rentré ces coussins, donc en velours avec du bleu, à 8 euros, format 30 par 50. La petite tirette. Et vous l'avez aussi en vert, super vert. Bon, je dis ça parce que j'adore le vert, mais en vrai, peut-être que vous n'allez pas aimer. Ils sont aussi déhoussables. Allez, je voulais vous montrer ce qu'ils ont un petit peu en parure de lit. Ils ont des très beaux modèles. On est sur du format 240 par 220 ici. Ça coûte 35 euros avec les deux T d'oreillers. Et celui que vous voyez là, de nouveau avec la mode Arche, là, c'est du 260 par 240 à 40 euros. On est sur du 100% coton, 57 fils. On a également ces deux modèles en 260 par 240. Celui-là est à 40 euros et à droite 35 euros. La parure complète avec les deux T d'oreillers. Ça, ça plairait à la mer avec un peu de rose et tout. Puis celui-là, il est ambiance zen dans les marrons. J'aime bien le marron aussi en parure de lit. Je trouve que ça rend bien. Regardez, on a des gros coussins ici. Habillage tout en coton. Le petit liseré, ils sont à 10 euros. Ils font 50 par 50. Et vous pouvez choisir la couleur du liseré que vous voulez. On a du bleu, du vert. Un espèce d'oranger. On a terracotta aussi. Regardez, ils sont hyper balèzes. Bien dodus. Et ici, toujours pas de couverture pour une jolie qui cherche une vraie couverture. Il n'y en a pas ici, ma jolie. Il y a des couettes et des plaides. Toujours pareil. Par contre, côté nappe, il y a vraiment ce qu'il faut. Un toile cirée. On est à 12 euros le mètre. C'est 140 de largeur. Il y a différentes sortes. Il y a de l'imperméable comme ça, façon tissu. Vous avez la toile cirée habituelle. Et là-bas, ils ont encore une autre sorte de prix. On est à 5 euros ici. Ce n'est pas la même qualité, mais vous avez aussi beaucoup de choix. Allez, je suis au rayon déco. La saison des grandes planches est lancée. Ils ont en sorti une ce matin à 15 euros aussi. Et celle-là, elle est plus grande, mais je ne suis pas sûre que ce soit le même usage. Parce que celle de chez Action, elle est bien large. Là, je pense qu'on n'est plus sur quelque chose qui fait déco. C'est du bois de manguier. Il fait 89 par 16 pour la dimension. Juste au-dessus, on a des couronnes avec de la fleur séchée qu'on peut personnaliser ou laisser comme ça. Ça coûte 9 euros. C'est de la saule, 22 centimètres de diamètre. Cadre photo 3D, 15 euros. J'ai des cadres un peu comme ça dans mon salon que j'avais acheté. Je ne me rappelle plus. Mais tout en blanc. Ça va, ça rend bien sur un mur. Regardez, là, on a un super miroir style atelier. Il est grand. Il fait 1 mètre par 70. Il est à 50 euros. Et c'est un cadre en bois comme ça, un peu véritable. Par ici, on a de la déco à poser. Donc avec du métal martelé, bois de manguier. À 13 euros, 16 centimètres de hauteur. Et les bougeoires avec les fées ici qu'on a, ils sont à 4 euros. Ils font 17 centimètres de hauteur. Désolée, j'étais un peu en train de buguer parce que je voyais encore des pommes. J'épulaise des pommes, encore des pommes. Je sature des pommes. Mais en même temps, je trouve ça joli. La nana la plus indécise de France, c'est bien moi. Par ici, on a des étagères à poser ou à fixer au mur. Vous pouvez faire les deux puisqu'on a les trous qui sont faits. Vous voyez ici, pour le mettre au mur, elle coûte 18 euros cette étagère murale. Elle fait 39 de largeur et 36 de hauteur. Par ici, on a une corbeille XXL. Elle est vraiment grande. Elle est à 27 euros. Elle est super belle pour le coup. Même si mettre des fruits dans un truc en métal, j'ai toujours peur qu'ils pourrissent dedans. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours peur en fait qu'ils pourrissent et qu'après, ce soit la galère à nettoyer. En ce moment, c'est la grande tendance des visages. Celui-ci, il fait 30 centimètres de hauteur et il est à 10 euros. Regardez ça. Je ne l'avais pas vu la dernière fois que je suis venue. C'est une maison avec un petit piaf au-dessus. Ça coûte 12 euros. Et le fond, il est en plateau miroir. Malheureusement, je n'ai pas le prix. C'est un carillon. Je crois que ça représente un lotus. Je ne suis pas bien sûre. Il est super sympa. J'aime bien les carillons, à voir si ça n'agace pas au bout d'un moment. Et là, on a encore un miroir visage. Alors là, ça fait plus visage, enfin déco ethnique, si vous voyez ce que je veux dire. Ça coûte 10 euros. Il fait 25 par 40. Donc, c'est tout en métal noir. Pendule a posé, appareil photo. Donc là, c'est sur un trépied. On en avait chez Action, je crois, il y a un an. Ils sont à 19 euros. Elle est à 19 euros, la Pendule. Il n'y a qu'un seul coloris. C'est de l'alu noir brossé. Regardez, on a un super beau vase. Il est à 25 euros. Trop, trop beau. J'adore ce genre de vase-là en terre cuite. C'est à tendance en ce moment. Sauf que moi, j'ai plus de vase que je ne reçois de fleurs. Du coup, c'est bon là. Je pense que j'en ai assez. Il fait 30 centimètres de hauteur. Il est vraiment beau. Et on a également ce format. C'est le même prix à 25 euros. Je vous propose qu'on continue. Alors, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés aujourd'hui pour la déco. Par ici, on a de la planche en bois de manguier. Celle-là, elle coûte 9 euros pour la dimension. C'est 40 par 14. Je n'arrive plus à parler, moi. Ça y est. Et il y en a un autre de plateau. Là, c'est plutôt un plateau en bois qui fait 70 de longueur. Il est large. Et il est à 20 euros, celui-là. Pareil, en dessous, on a le système de pied. Bon, il est chouette. Les bougeoirs en cœur, ils sont à 9 euros pour les petites chauve-plats. Et j'ai vu un dernier truc ici. C'est ce genre de bougeoirs en bois de manguier. Ça coûte 5 euros. Ce que vous voyez là, en déco très rustique, ça coûte 12 euros. Il fait 38 de longueur, 10 de largeur. Il est hyper chargé. Je trouve que déjà, le bois, il est balèze. Et rajouter encore les onces, c'était peut-être pas nécessaire. J'étais en train de me marrer. C'est une lanterne. Je n'étais pas sûre. Je me suis dit que ça allait être une serre ou un truc. Non, non, c'est une lanterne. Elle est immense. Elle coûte 5 euros, 50 euros. Bon, ça déjà, il faudra le fixer. Et donc, vous pouvez la soulever avec la corde là. Et en fait, elle est toute vitrée. Attendez, je vais essayer de vous la sortir. Mais waouh ! Peut-être que c'est pour l'extérieur. Je n'en sais pas. Regardez, elle est vitrée sur le côté. Elle est vitrée à l'arrière. Bon, en tout cas, ce qui est bien chez Aforfouille, c'est que vraiment, ils ont des décos qui sont propres à eux. C'est vrai que ce ne sont pas des choses qu'on voit partout, dans tous les magasins. Autre chose, par ici, on a des lampes avec un bout de silhouette, le bas. Alors, je cherche juste le prix. Elles sont à 25 euros. La bajour, il est en tissu beige. Vous l'avez aussi avec le pied sable. Et à côté, on a un autre modèle avec des visages. Non, on n'a pas le prix pour celle-là. Celle du fond, vous voyez, elle est à 20 euros. C'est un pied en bois, je crois. Mais l'aminé... Enfin, c'est un bois MDF, plutôt. Désolée, j'étais très, très près là. Il y avait du monde qui passait. Je voulais les laisser passer. Mais elles sont quand même sympas, pour le coup. Voilà, c'est pas mal. Rayon salle de bain, on a ceci qui vient d'arriver. Marbre, décor marbre, avec la pompe rose dorée. Ça coûte 5 euros. Le gobelet, il est à 3,50 euros. Et ici, vous avez le distributeur, enfin le porte-savon plutôt, à 3,50 euros aussi. Je vous propose qu'on aille voir s'il y a des nouveautés à la cuisine avant de se quitter. Alors, par ici, on a des verres. Quand on a très soif, ils font 48 centilitres de hauteur. Ils sont, mais, immenses. Ils sont à 7 euros les 4. Cela dit, ce genre de verre, j'aime bien. Enfin, parce qu'ils sont fins. Bien lavé, bien brillant. Nickel. Ils sont en hauteur, donc ils ne prennent pas toute la place sur la table. 48 centilitres, quand même. Là, tu sors une bouteille d'eau. Tu as fait deux verres. Tu n'as plus d'eau. Allez, j'arrête mes bêtises. Et je vais par ici. On a des coupelles. Des mini-coupelles. Elles sont trop choues en porcelaine. Elles sont à 1 euro pièce. On a celle-ci en forme de goutte. Et on a aussi ce modèle-là. Donc, trois modèles différents pour les coupelles. En version or, on a celle-ci. Alors, a priori, pas de lave-vaisselle. C'est 2 euros de 15 centimètres de diamètre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ça, je vous l'ai déjà montré. Le plateau apéritif en forme de sapin. Il est à 12,50. Du coup, cette vaisselle, je ne me rappelle plus si je vous l'avais montré. Celle-là, c'est sûr que oui, à 5 euros. C'est la gamme Constellation. Ils la sortent tous les ans. Vous voyez, avec les détails, là, un peu dorés. Mais avec le liseré, je ne m'en rappelle plus. Elle est à 4 euros, l'assiette. L'assiette à dessert à 3,50. Et on a un bol aussi. Le bol, il est aussi à 3,50 euros. Et ici, on a des plateaux en marbre. Alors, c'est marbre et bois de manguier. C'est un plateau de présentation, 30 centimètres de diamètre. Il est tournant. Il coûte 20 euros. On l'a aussi en blanc, donc marbre blanc, avec le petit empiècement manguier. On les avait, on les a vus où ? On les a vus chez Centracor, je crois, ces plateaux. Je vous les avais montrés. Et là, le porte-serviettes bambou et métal, ça coûte 4,50 euros. Pour le petit-déj, on a des maxi-mugs. Ils sont à 3 euros. Et la particularité, c'est qu'ils sont empilables, bien pratiques. Non, ils sont à 2,80. Je ne sais pas pourquoi il y a écrit 3 euros, mais là, on a 2,80. Il y a celui-ci aussi qui est pas mal. Par contre, attendez, les mugs là. Déjeuner empilable, colorama rouge, 2,80. Enfin, déjeuner empilable, colorama blanc, 2,99. Et là, si je descends, c'est 2,49. Pourquoi vous me faites ça ? Je souffre. Déjà que je suis en galère de prix la plupart du temps. Bah écoutez, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je vous disais, ceux-là étaient sympas. Ils sont plus chers aussi. Ils sont à 4 euros. Regardez, c'est ceux qui sont là. C'est du grand bol. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Cette vidéo, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada